C'est difficile de s'attacher à une édition parce que ça s'est vite accumulé, l'histoire s'est accélérée. Depuis l'arrivée de Malinowski, celle de Birch et puis tous les autres qui se sont succédés. Marc Pajot qui arrive en Guadeloupe avec un catamaran attaché avec des câbles, il gagne quand même. Vous avez aussi Poupon qui arrive avec Fleury Michon en pleine forme. L'arrivée d'Hélène Marc Arthur qui arrive comme une princesse. Mon accueil de Michel Desjoyeaux il entre en vainqueur à Pointe-à-Pitre. Le départ de Claude à Saint-Malo. Nous souffrons de voir le bateau en miettes. La tristesse des gars comme Patrick Faubin, comme Maurice Félix qui disent bon ça y est, bateau l'accrasé quoi. Les contrats de publicité où Loïc Perron hisse sa voile dans les bassins Vauban pour avoir sa publicité affichée, ça fait des souvenirs. Et puis l'arrivée de Lionel Le Monchois sur le 60 pieds, il gagne la course, je suis en direct avec lui, je l'emmène voir une école de la lézarde. L'édition suivante, il gagne en 50 pieds. La route du Rhum est liée à notre terroir. Et puis aujourd'hui la région qui s'engage et puis surtout notre grand bonheur aujourd'hui. On a deux jeunes de 24 ans. On a Nicolas Thomas, Rodolphe Cepho. Six bateaux issus de notre terroir. On est loin des Bistockés, des Jeanne-Noël, des Palacés. On a six bateaux de la Guadeloupe au départ de la route du Rhum. La route du Rhum c'est notre histoire. Prouvez que ça dure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501